Les deux Foscaries de la Croix Les deux Foscaries de la Croix est un important tableau appartenant au mouvement romantique. Ce mouvement se situe donc au début du XIXe siècle et de la Croix est le maître de cette école, le chef de file du courant romantique à partir de 1824. Dans ce tableau des deux Foscaries, comme très souvent le fera le mouvement romantique, de la Croix s'intéresse à une anecdote historique qui se situe au Moyen-Âge. Nous sommes ici à Venise au XVe siècle. Le doge Foscari est sur la gauche du tableau, sur son trône, l'air accablé, sombre. On vient de lui amener son fils, Jacopo, qui est convaincu de trahison. En effet, le doge Foscari, dont chef de la Sérénissime République de Venise, avait trois enfants, deux sont morts déjà dans les guerres que Venise livre alors contre l'ennemi turc. Et le troisième de ses fils vient d'avouer sa trahison. Il vient de sortir de la salle de torture qui est représentée à l'arrière-plan. Le bourreau est encore sur la porte. Et le juge est en train de lire la sentence. Donc il va condamner à l'exil, peut-être à la mort, le dernier fils, Foscari. Donc cette scène tragique tirée de l'histoire de Venise a été recherchée par Delacroix dans les textes anciens. Et on sait que les romantiques adoraient rechercher ces anecdotes du passé, d'un passé relativement récent par opposition au mouvement néo-classique, qui avant la Révolution française s'intéressait surtout à des anecdotes tirées de l'histoire antique. Donc ce patrimoine national, ce Moyen-Âge, en l'occurrence vénitien, sont des thèmes qui attiraient beaucoup les romantiques et qui leur permettent aussi de se livrer à une interprétation très colorée. La scène est tout à fait rougeoyante avec des coloris chauds. Donc ça c'est tout à fait typique de l'époque romantique du début et du milieu du 19e siècle. Delacroix est un des plus grands artistes de ce mouvement. Et ce tableau a sûrement été choisi aussi par le duc d'Aumal, donateur de chantier à l'Institut. Car il représente le thème de la perte des fils. Le duc d'Aumal lui-même avait eu sept enfants. Il en a élevé seulement deux, cinq sont morts en bas âge. Il a perdu ses deux fils à l'âge de 18 et de 21 ans. Il a lui-même été exilé 23 ans, comme le fils Foscari va l'être. Et donc probablement ce double thème de la perte des fils et de l'exil étaient des thèmes qui touchaient beaucoup le duc d'Aumal. C'est sans doute la raison pour laquelle il a acquis ce tableau qui a été exposé à l'exposition universelle de 1855. Donc c'est elle un des fleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !